Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de rêve, on va parler de signification de rêve surtout. Et également, on va prendre des mots un peu au hasard et après sur demande. Pour l'instant, c'est la première vidéo que je fais par rapport aux significations de rêve depuis un très long moment. Vous avez la vidéo ici, juste là, se faire régresser que j'avais fait il y a longtemps, mais je n'avais pas continué. J'avais même supprimé certaines vidéos parce que je ne voulais pas qu'elles restent sur internet et au final, j'aurais dû les laisser comme je l'avais dit dans une autre vidéo. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, on va faire la signification de l'arbre. Alors l'arbre, il a énormément de facettes dans un rêve. Et là, je parle de rêve, je ne parle pas de la vie réelle. Bien que le rêve et la réalité peuvent s'entremêler et être ensemble et fusionner. Ce que nous pouvons appeler le conscient et l'inconscient ainsi que le subconscient. Bon, après, il y a énormément de choses. Je ne m'y connais pas forcément en psychologie profonde avec l'inconscient, le conscient, etc. Comme certains auront comme connaissance. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire les connaissances que vous avez par rapport à ça. Si vous avez des sites également, moi, ça me ferait très très plaisir de pouvoir... De pourvoir, oui, de pourvoir, de pourvoir, bien sûr ! De pouvoir lire vos commentaires et les sites que vous m'aurez donnés. Également, ça pourra me donner un appui supplémentaire dans mes connaissances personnelles et intuitives. Alors, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos arbres. L'arbre dans les rêves peut symboliser plusieurs choses. Plusieurs facettes de nous-mêmes, plusieurs mystères également. On peut parler aussi d'archétypes et de profondes émotions refoulées également. Imaginons que vous vous promeniez dans une forêt. Donc là, il y a énormément d'arbres. Sauf si ça a été rasé, malheureusement, c'est qu'il faut un petit peu arrêter en ce moment. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet écologique et non de rêverie. Bien que la rêverie et la réalité sont deux choses, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc, imaginons que vous êtes dans une forêt avec énormément d'arbres. Donc, des arbres vraiment très fleuris, en feuilles vertes, très très vertes. Vous vous promenez dans une forêt. S'il y a un chemin, imaginons qu'il y a un chemin dans cette forêt, qui a été, on va dire, entre guillemets, tracé par l'homme à force de passer dedans. Vous êtes sur un chemin tout tracé qui vous invite à continuer d'avancer dans la positivité et le calme et la zénitude. Or, s'il n'y a pas de chemin dans cette forêt, ou ce bois, peu importe, cela veut dire qu'il va falloir user d'intelligence et de logique pour pouvoir tracer son avenir de la façon la plus enrichissante possible pour vous. Et enfin, prendre le temps d'être ce que l'on est et de faire ce que l'on aime. Un arbre tout seul, imaginons dans une clairière, sur un sommet, sur un espèce de petit sommet comme ça, vous verrez, suivant l'émotion que vous ressentirez à ce moment précis, lorsque vous vous réveillerez, imaginons que vous vous réveillez avec énormément de joie, il est fortement probable que vous avez pris contact avec un élément supérieur en vous, ce que j'appelle un peu la supraconscience. Mais imaginons que cet arbre vous provoque un sentiment de nostalgie, ou bien de tristesse ou de peine. Il est fortement probable que vous avez en vous des émotions refoulées, que vous avez besoin de guérir actuellement. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul arbre en face de vous, c'est pour vous dire, il y a ce souci-là à régler aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas compris ce rêve, ce n'est pas grave, parfois le rêve va revenir plusieurs fois de façon récurrente. Imaginons maintenant, bah oui, imaginons maintenant que vous êtes proche d'arbres, mais qui sont fanés, entre guillemets, fanés, qui sont morts, mais qui sont toujours vivants, un petit peu comme à l'automne, les feuilles tombent, etc. Il faut savoir que c'est aussi un besoin de renouveau, un besoin de faire le ménage, comme un ménage de printemps, entre guillemets, pour pouvoir faire peau neuve, pour pouvoir remettre des énergies en vous. Par exemple, retrouver une activité sportive, retrouver une meilleure alimentation, retrouver un meilleur sommeil, retrouver de meilleures relations sociales. Il y a énormément de choses qui peuvent rentrer en compte suivant les rêves que vous faites en rêvant d'arbres. Il faut savoir aussi qu'un rêve est personnel, et vous ne pourrez jamais donner, de façon générale, toutes les personnes, ça sera toujours différent suivant le rêve. Cela dépend de l'émotion de la personne, et de ce qu'elle ressent actuellement, aujourd'hui. Je pourrais vous faire aussi les rêves prémonitoires dans une autre vidéo, ce qui pourrait faire un bon sujet également. Mais aujourd'hui, c'était l'arbre. N'hésitez pas à donner en commentaire aussi les significations que vous avez de l'arbre en général, les situations que vous avez rêvées en rêvant d'arbres, en visualisant des arbres aussi. Sachez que la visualisation consciente, donc les rêves conscients ou rêves lucides, peuvent aussi avoir des significations dans ces rêves-là. Il est important du coup de prendre conscience qu'en vous, il y a des mystères à résoudre à chaque instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois, dans une prochaine vidéo de signification des rêves. La prochaine, normalement, sera jeudi prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clochette, la clochette, la clochette, la clochette, juste à côté également, enfin juste en bas là. Et vous pourrez être tenu au courant en étant notifié de toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis une très très belle journée, ou une très belle soirée. Au revoir.